Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Illustrator CS3. Dans ce tutoriel, nous verrons les fonctionnalités liées aux couleurs. Je vous rappelle que j'utilise un PC et non un Mac, ce qui fait que certains raccourcis clavier seront peut-être différents. Passons maintenant au tutoriel en question, dans lequel nous allons voir comment on change les couleurs dans Illustrator. Je vais d'abord créer un rectangle pour bien vous expliquer. Je le désélectionne. Je vais zoomer. Là, on voit un rectangle noir. Mais en fait, dans l'illustrator, les couleurs se décomposent en deux parties qu'on peut retrouver ici. Un fond et un contour. Ici, le rectangle que j'ai tracé a un fond blanc et un contour en noir. Je vais bien zoomer pour qu'on le voit mieux. Comme ceci. Et donc, ce contour, il est noir. Et le fond, il est bien blanc. Il n'est pas transparent. Parce que s'il était transparent, on verrait si la ligne passe à travers. Evidemment. Donc, je vais m'attarder un petit peu ici sur ce petit onglet. Donc, on a... Je vais revenir à une taille... Voilà. On a ici une petite flèche qui permet d'inverser les couleurs. Donc, le fond devient contour et le contour devient fond. Donc là, si je le fais sur mon rectangle, tac, j'ai un contour blanc qu'on ne voit pas parce que la couleur de mon plan de travail est aussi blanc. Mais si je mets quelque chose derrière, on voit bien ici apparaître mon contour blanc. Voilà. Et ensuite, on a cet outil-là qui permet de revenir aux couleurs par défaut. Les couleurs par défaut étant un fond blanc et un contour noir. Mais c'est bien beau de travailler en noir et blanc. Mais si on a envie de vraies couleurs comme du rouge, du vert, etc. Il va falloir un petit peu changer. Donc, on va s'intéresser maintenant à ce petit panel ici. Le panel couleurs. Donc, toutes les fenêtres que je vais vous citer dans ce tutoriel. En fait, si vous ne les voyez pas à l'écran, vous allez dans fenêtres. Vous cliquez par exemple sur couleur. Mais bon là, elle est déjà là. Et donc là, si je clique, elle s'enlève. Mais je vais la rajouter. Voilà. Donc, parce que moi, j'ai fait une disposition à ma façon. Donc, vous, c'est possible que vous n'ayez pas exactement la même. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. Donc, voilà. On est dans couleurs. On peut cliquer ici. Et on a les différentes façons de régler les couleurs. Donc, je vais commencer par niveau de gris. Niveau de gris, c'est quand on travaille en blanc et noir. En fait, ça va du blanc à noir avec entre deux, tous les gris différents. Ensuite, on a le RVB qui signifie rouge, vert, bleu. Donc, on sélectionne la dose de rouge, la dose de vert et la dose de bleu pour créer à peu près toutes les couleurs. Ensuite, on a le TSL qui signifie teinte, saturation, lumière. Donc, la teinte, c'est la couleur que l'on veut. La saturation, c'est la pureté de la couleur, le degré de pureté de la couleur. Et la luminosité, la clarté de la couleur, en fait. Voilà. Ensuite, on a le CMJN qui signifie cyan, magenta, jaune et noir. C'est celui que j'utilise principalement. On utilise ce mode de couleur en imprimerie, car en imprimerie, comment ça marche ? C'est des tout petits points de cyan, de magenta et de jaune qui, en fait, avec le recul de l'œil, forment des couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise en imprimerie. C'est trois couleurs primaires, en fait, et avec une couleur de contraste, le noir, pour faire plus ou moins foncer. Voilà. Et ensuite, on a le RVB web sécurisé. Quelle est la différence avec le RVB normal ? Eh bien, si vous faites un dessin sur Illustrator en CMJN, par exemple, et que vous voulez l'afficher sur un site web, et il se peut, et ce sera sûrement comme ça, votre navigateur internet n'affichera peut-être pas la couleur, car il ne prend pas en compte certaines couleurs. Donc, en prenant ici RVB web sécurisé, vous êtes sûr que toutes les couleurs que vous affichez seront affichables sur le web. Donc, moi, je vais revenir en CMJN parce que, comme je le dis, c'est ce que je préfère. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec, comment dirais-je, les petits onglets ici, il y a également en dessous un nuancier avec toutes les couleurs un peu basiques. Donc, vous remarquerez que quand je clique sur une couleur, les onglets changent ici. Comme ça, on peut juste changer un petit peu la couleur. Ici, par exemple, rose, on le veut un petit peu plus clair. Voilà. Donc, on a aussi ici une couleur, entre guillemets, importante. Ce qui n'est pas une couleur, c'est en fait l'outil transparent. Si je clique dessus, j'ai un rectangle sans fond. Et si j'en refais un deuxième, et bien idem, on voit bien que cette fois-ci, je passe à travers. Donc, on l'a vu, on peut changer la couleur du fond. Mais la disposition ici, fond et contour, est la même qu'on a déjà vu ici. Donc, on peut changer avec les réglettes, la couleur, mais aussi avec le nuancier. Voilà. Je vais zoomer parce que là, on ne voit pas très bien. Et donc, comme on ne voit pas très bien, on peut se demander comment on fait pour augmenter la taille du contour. Il y a plusieurs solutions. Soit en allant dans la fenêtre contour, en augmentant l'épaisseur. Donc, on peut mettre différentes unités. Donc là, il travaille en points, mais on peut aussi mettre des millimètres. Donc là, j'ai mis 7 millimètres, par exemple. Et on retrouve ici le même outil, contour en haut, pour augmenter ou diminuer. Donc là, il travaille en points, mais comme je viens de l'expliquer, on peut mettre des centimètres, des pixels, etc. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux dégradés. Donc, je vais faire un rectangle. Je vais aller ici dans l'onglet dégradé de couleur. Donc, vous, vous aurez sûrement juste cette barre là. Donc, pour afficher toutes les options, vous cliquez ici. Vous faites afficher les options. Donc, je vais cliquer ici pour appliquer le dégradé à mon rectangle. Et on a ici le type. Le type, c'est soit radial. C'est-à-dire que c'est un cercle qui fait le dégradé, soit linéaire. C'est-à-dire que c'est une droite qui fait le dégradé. Dans linéaire, on a l'angle. Donc, l'angle, c'est en fait l'angle de la droite. Donc, si je le mets à 50, mon dégradé, il sera, par rapport à une droite, à 50 degrés. Moi, je vais le laisser à 0. Donc, évidemment, dans Radial, on ne l'a pas. Parce qu'un cercle, on aura boltoiré dans tous les sens. Ce n'est pas toujours un cercle. Et ensuite, on a le plus intéressant, la barre du dessous, avec un petit losange au-dessus. Des espèces de petites maisons en dessous. Donc, le petit losange au-dessus, il permet de régler le dégradé. De le faire plus ou moins rapidement, plus ou moins brut. Donc, si je le mets à droite, il y aura beaucoup de blanc et très peu de noir, comme on peut le voir ici. On le retrouve également sur notre plan de travail. Si je le mets à gauche, sur le contraire, il y aura beaucoup de noir et pas beaucoup de blanc. Donc, dans un placement, on peut définir précisément l'endroit de notre dégradé. Donc 25%, 50%. Voilà. Et on peut aussi changer les couleurs. Pour cela, on clique ici sur notre petite maison. Donc là, on est en RVB parce qu'évidemment, on est en noir et blanc. Donc, Illustrator se met directement en RVB. Moi, je vais passer en CMJN. Et je vais directement prendre une couleur. Donc là, vous voyez, j'ai du milieu rose. Et pareil, pour le noir, je vais mettre une couleur. Je vais mettre du bleu. Et voilà. On a comme ça un dégradé fait assez facilement. Et on peut évidemment toujours augmenter le contour. Ce n'est pas parce que c'est un dégradé que ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, avant de vous quitter, je vais vous parler un petit peu des transparences. Donc pour ça, je vais faire un copier-coller. Édition, copier, édition, coller. Donc CTRL plus C, CTRL plus V pour les utilisateurs de PC. Et on va aller ici dans transparence. Donc en opacité, je peux la réduire. Je vais mettre par exemple 50%. C'est-à-dire que la lumière passera plus facilement à travers. Comme on peut le voir ici. On a l'impression d'avoir une feuille de calque devant nous. Mais on peut également changer la façon dont la transparence va se faire. En cliquant ici sur normal. On a ici toutes les possibilités de transparence possibles. Donc je ne vais pas toutes les faire. Je vais en faire quelques-unes par exemple produits. Donc là, on a l'impression que ça s'ajoute. Une superposition, voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire les transparences. Je ne vais pas toutes les expliquer. Vous n'avez qu'à cliquer un petit peu dessus et voir ce que ça fait. Voilà, voilà. Donc ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. A bientôt sur netprof.fr Alors, en débutant leur